Osahir, les rebelles continuent leur avance malgré l'annonce de pourparler avec les représentants du président Maud Boutou pour parler qui se passerait en Afrique du Sud. Ils ont investi la riche province du Shaba et seraient sur le point de prendre la ville de Lubumbashi, capitale de l'exploitation du cuivre. Dans le même temps, on a enfin retrouvé près de la ville de Kisangani ces plusieurs dizaines de milliers de réfugiés qui avaient disparu dans la forêt. Un train les a découverts, agglutinés le long de la voie ferrée dans un état de dénouement extrême. Eric Moignet. Quelques signes de la main timide comme pour se rassurer. De part et d'autre de la voie de chemin de fer, des réfugiés sur des kilomètres. Pas de panique, aucun mouvement de foule. Dans les yeux, juste une supplique. Ils sont Rwandais et Hutus. Leur longue errance, elle a commencé avec l'avancée rebelle de Laurent Désiré Kabila en octobre dernier, il y a cinq mois déjà. 600 000 avaient alors pu regagner le Rwanda. Aucune nouvelle depuis des 200 000 autres. Le train a découvert la moitié d'entre eux à 40 kilomètres de Kisangani. Seuls les plus valides ont pu arriver jusqu'au train pour les autres. Dans les forêts alentours, on trouve des morts et des vivants côte à côte. Certains portent des marques de coups, ils ont été attaqués, d'autres sont morts de faim ou d'épuisement. Enfin, des trains chargés de vivres sont arrivés. Le programme alimentaire mondial a pu distribuer 120 tonnes d'aides d'urgence. La plupart des réfugiés disent maintenant vouloir rentrer chez eux, mais entre eux et le Rwanda, il y a la guerre. En attendant, ils n'ont d'autre choix que de s'accrocher au chemin de fer, comme un ultime espoir. Merci. Merci. Merci.